Et bien bonjour et bienvenue à cette nouvelle session de Dungeons & Dragons Rhyme of the Frostmaiden. Je vais donner la parole à notre meneur de jeu, JDR Ninja, pour qu'il nous fasse encore souffrir dans ce foie intense. À toi. Préparez-vous à avoir des engelures, à ressentir le froid et à ne pas être capable de vous réchauffer. On retourne à Icewind Dale. On retourne. C'était laissé quand même au chaud. À Brémen. Dans l'auberge de trésors enfouis, dirigé par Korra. Voilà. Vous aviez fait une petite incursion sur le lac où Karen était tombée à l'eau alors que la chausse du lac avait buté votre bateau par le fond avec un grand coup fort qui le fait renverser. Donc, elle s'est ramassée transit de foire. Finalement, ça n'avait pas été un grand succès, là, votre... Je pense que vous aviez quand même réussi à pêcher un poisson, oui. Vous aviez pêché une truite bélier. Oh, c'était pas un total échec, là, quand même. Non, c'est ça. Puis ça va être votre repas, là, de cette journée-là, que Korra va vous cuisiner, là. Une belle grosse truite. Et puis... Je crois que vous avez été venu à la conclusion que... Finalement, la pêche, là, c'est un peu difficile, hein. Il voulait repartir, voir s'il restait des gnolles dans les plaines. Parce qu'on avait fait une bonne réflexion en se disant que c'était pas normal que cette créature identifiait comme étant une espèce de nana-osaure, là, je sais pas quoi. Pille-osaure. Un plaisir-osaure, oui. Voilà. Un plaisir-osaure. Oh, mon Dieu. Donc, on s'était dit que c'était pas normal qu'il attaque que les pêcheurs de Bremen, alors que, en fait, dans le lac, il y en a d'autres de pléiosaures, et ils sont relativement tranquilles. Donc, on s'est dit que peut-être qu'il avait été enchanté, en fait. Et on avait commencé à se dire, est-ce qu'il aurait pu y avoir un lien avec cette prêtresse d'Oryl, Aléza, Alosa, Alissa? Alosa. Alosa. Qui avait voulu imposer les sacrifices à Bremen et qui avait été gentiment reconduite. Non, ça, c'était la... C'était une druide. Alosa, c'est la prêtresse d'Oryl qui réside à Bremen. Ah, d'accord, autant pour moi. Mais il y avait une druide, alors comment elle s'appelait, qui avait voulu... Oui, je cherche son nom, là. C'était... Comment ça? Resseline, quelque chose comme ça, là. Bon, juste faire un petit peu, je ne l'ai pas en-dessus de la main, là, mais... Il y avait une druide qui avait passé, qui avait demandé... d'offrir des sacrifices à Oryl, et suite à ça, c'est là que les pêcheurs se sont mis à être attaqués. Et moi, je me souviens que... On nous avait raconté que cette druide avait été... Alors, pas molestée, mais fermement, assez fermement reconduite en dehors de la ville, quoi. Donc, on s'est dit que, peut-être, peut-être qu'il y a un lien, même s'il était nu, peut-être en quête à faire. Et puis, il me semble qu'on était tombé d'accord sur le fait que on pouvait... On pouvait... Avant de partir de Bremen et continuer notre enquête, on pouvait peut-être terminer cette histoire de Gnoll. C'est en plein, ça. C'est vrai. C'est pas encore terminé. Maintenant, la difficulté pour Gnoll, c'est de trouver la ouïe crèche. Mais Gnoll, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça mange en particulier? Est-ce que c'est tenté par quelque chose? Ouais, toi. Ben, peut-être que tu t'en étais plus, toi, Torquise? Je dirais... La chair fraîche, vaguement. Disons que dans ces temps difficiles, ils peuvent manger pas mal n'importe quoi. Des humanoïdes, des animaux, tout ce qu'ils vont trouver sous leurs mains. Et toi, Torquise, qu'est-ce que tu sais aussi sur les Gnoll, c'est que il y en a quelques-uns, mais c'est quand même rare d'avoir autant à l'ouest qui se tiennent plus au sud. proche de l'épine dorsale du monde. Tu peux mettre la map, c'est ici? Oui, tu as accès dans la navigation. Là, présentement, c'est où? C'est en avant? Présentement, vous êtes ici. Je pense... Ouais, ouais. Vous êtes là, puis vous, dans le fond, vous êtes promenés un peu dans la tundra. C'est là que vous avez trouvé une caverne. Et tout ça, qui habituellement sont plus au sud. Mais c'est quand même pas rare d'en rencontrer par-ci, par-là. Mais qu'ils se regroupent comme ça, c'est un événement. Peut-être qu'il faudrait qu'on refasse une recherche et que cette fois-ci, on en capture un histoire de lui faire cracher le morceau à savoir où se trouve leur repère principal ou leur chef. C'est toi qui cherches leur chef, Torkis, c'est ça? Pardon? C'est toi qui cherches leur chef. Oui, exactement. Il a attaqué ma tribu. Il a attaqué ma tribu. Peut-être que votre ami, sa soeur, est-ce qu'il est au courant qu'il n'aurait pas vu des traces de gnolles dans les environs ou je ne sais pas jusqu'où s'étend son territoire de sauf. Mais c'est un chasseur, il a sûrement vu quelque chose. Je ne me rappelle plus son nom, votre ami. C'est Torktach. Quand tu parles? Oui. Oui, oui. Il a le demi-heure. Oui, lui. Ça, il faut voir avec Karen. C'est elle qui a une touche avec. Non, c'est Sioni qui a une touche avec. Je crois que Karen a une touche aussi. Il lui faisait de l'œil. Oui, j'en suis sûr. Oui, tu es un spécialiste de la touche. On sait tous, Oscar. Moi, je ne m'en mêle pas. Avec une arbalète. Ah! Oui. Un expert de la palette, d'ailleurs. Mais de toute façon, Oscar, je ne suis pas sûr qu'il y a une touche avec la Forgeron. Donc, c'est Gdol. Revenons à nos moutons. Enfin, revenons à nos Gdol. Moi, je me dirais qu'on pourrait descendre la rivière et essayer de voir si on ne trouverait pas des traces ou des choses comme ça. Qu'en pensez-vous? Ce serait pour une mauvaise idée. Parce que s'ils viennent de l'épine dorsale du monde, je suppose qu'ils vont éviter de passer par les zones comme entre la brèche de Duggan, Kerr et Kerr-König. Ils vont plutôt faire un détour par la course rouge. C'est fort possible. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de grand chose là-bas. Donc, c'est un passage pour eux qui est assez facile. Cela dit, c'est une sacrée zone à couvrir pour les chercher. Donc, si on pouvait en pony un et l'interroger, ça parle quoi, le Gdol? À part le Gdol? Enfin, à part les aboiements. Le Dublénoïde, souvent, ça peut parler ça. Non, ça parle juste le Gdol. Ah ouais, ok. Ouais. Ah ben, on n'est pas aidé. Ça grogne. Il y a moyen de se faire comprendre. Ah ben, Oscar peut grogner aussi, hein. Ouais, je peux sortir quelques beaux grognements. Regarde, attendez, attendez. Ah! De toute façon, j'ai... j'ai un sortilège qui me permet de comprendre. je ne pourrai pas le parler avec, mais je peux comprendre ces fois-ci. Ah, donc, on ne sera pas capable de lui demander des choses, mais on sera capable de comprendre ses insultes. Ben, à coup de tout point ou des trucs comme ça, il va finir par comprendre. C'est ce qu'on veut dire. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être pas. Bon, alors, ça vous dit de descendre l'arrière? On ne s'en dérange pas, je trouve que c'est une meilleure idée qu'aller à la pêche. Ah oui, c'est surtout moins dangereux. De toute façon, elle est gelée, la rivière, donc c'est plus l'allongée que je vous invite à faire. Comme ça, si Karen tombe à l'eau, ça va être au moins moins profond. Ça va pouvoir nager mieux. Ou plutôt, elle va se faire mal sur la glace. Bon, de toute façon, je préfère quand même être pas sur la glace. Donc, vous voyez moi, la neige, c'est bien correct. Bon, on n'a plus qu'à prendre notre équipement et... C'est le soir, présentement. On n'a plus qu'à se reposer ce soir et puis demain, prendre notre équipement et partir. Pour vous, là. Vous avez tous des ratifs, pour marcher dans la neige ou des trucs comme ça. Vous êtes HP. On en a fait l'acquisition. Des belles raquettes toutes neuves. Parfait. Une première main extraordinaire. En tout cas, c'est ce que nous a dit la vendeuse. Ouais, ils vont tout dire ça, évidemment. Oscar nous a bien négocié ça. Excellent. Donc, pour le reste de la soirée, présentement, il y a une tempête qui fait rage. vous avez réussi à rejoindre Bremen quand vous étiez sur le lac du Haldon. Vous avez réussi à rejoindre le berge juste avant la tempête. Le verrage à l'extérieur. Et puis, vous, vous êtes au chaud. Cora, elle vous sert le poisson que vous avez pêché. Et si vous voulez faire des actions, c'est libre à vous. Sinon, vous passez au lendemain. OK, je bois. Fait que, pour être pas plus réchauffé, ça en coûte combien au pire. c'est un peu plus réchauffé. Euh... Hé, t'as un peu... Qu'est-ce qu'il y a? Hé, t'as un temps. Hé, j'ai le seul document que j'ai pas ouvert. Combien ça coûte, une beuverie? Euh... vous autres, t'as un bremène, c'est relativement pauvre. Euh... Food and drink. OK. Au galon, on parle au galon. Fait qu'en? Bon, c'est trois trois pièces d'argent. OK, trois pièces d'argent. Moi, disons que je vais m'enlever trois pièces d'argent aussi. Je vais célébrer avec toi, là. Le repos, lui, ben, il vous est offert, là. C'est vous qui l'avez pêché. Elle vous charge pas pour ça, là. Fait. Moi, à cette heure, depuis les dernières journées, je sais, à toutes les journées que je suis en lui. Moi, je suis très raisonnable, par exemple. Je prendrais pas... j'apprendrais pas de culette. Ouais, je célèbre aussi! Ah ouais, c'est bon, ça. On a une réputation à tenir, même si, bon, je suis pas si grand buur que ça, mais il faut maintenir le truc. Ça fait partie du... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. N'est-ce pas que vous le comprenez? Mais oui, vous le comprenez. OK. On s'appelait déjà la compagnie réchauffée. Ha 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 ha! Puis là, vous buvez pas mal. Et le monde, en même temps, il vous recommande de leur reconter comment vous avez réussi à obtenir la grosse tête de serpent que vous trimballiez. Ah, mais ça, on va laisser... On va laisser... Comment il s'appelle déjà le Bard? Rénaldus. Rénaldus. s'en occuper. Il est pas là. Il est bizarrement, là, Rinaldi, il est absent. Ouais, puis de toute façon, il s'est sauvé durant le combat. On sent pas l'odeur. On sent pas l'odeur de parfum nulle part. Il y a rien qui trahit. Son odeur particulière est pas là du tout. Il s'était engagé. Il s'était engagé à compter nos exploits. Ah, j'espère qu'il va le faire. Sinon, il va passer un sale quart d'heure. Cora surprend votre conversation sur le fait qu'elle a quitté tôt le matin. Il est parti assez vite. J'espère qu'il a réussi à se rendre à sa destination avant la tempête. J'avoue que le temps est pas mal mauvais, Dérard, donc j'espère pour lui aussi. Il s'en allait à l'est. Tu m'as dit. Il s'en est vraiment pressé de partir. Quelle ville qu'il y a à l'est? Les neuf villes sont... Les neuf villages sont là. Mais la prochaine à l'est, directement, c'est Argos. Ah, ok. Pendant que les autres sont en train de fêter, whatever, je vais peut-être demander à l'aubergiste si elle n'a pas des livres sur... Des livres à propos du coin dans son auberge que je puisse lire à côté du feu. Ah, des livres. Ah, j'ai... J'ai peut-être... Deux, trois... Deux, trois... Un magazine chasse et pêche, là, ça serait... C'est un peu ça que je pensais, hein? Non, mais... C'est pas long, là. Je cherche un nom. C'est pas long, là. J'ai été pris de court. J'ai été pris de court. Vraiment. Je cherche le nom de son gars. Parce qu'elle avait un fils. Et dans ses affaires, il y avait quand même quelques livres, là. pis... Il y en a un, là, justement, qui parle un peu, là, de... Un petit peu, là, de... De Valby's, là. Cool. Je m'installe à côté du feu. Je m'installe à côté du feu. C'est aussi vraiment léger, là. Moi, je trouve ça triste. Puis, il a déjà tiré trois fois en ligne. Moi, je trouve ça triste. U-A-R-O-A-R. Tu parles d'un nom. C'est ça que tu as dit qu'elle avait un fils. C'est triste. Ah oui, pis... En même temps, en te remettant le livre, tu vois là qu'elle... Elle a comme des sanglots, là. Elle repart faire ses choses, là. Ok. D'accord. Je suis un petit peu troublée, hein. Je m'installe au coin du feu pour commencer à lire, mais je continue à acheter des coups d'œil dans sa direction, peut-être dans la direction de mes compagnons, alors qu'ils sont en train de se saouler la face. Eh, dis-moi, Torkis, on s'est rencontrés dans une grotte, tu nous parles que tu viens pour venger les membres de ton clan, tout ça, mais... Eh, si tu nous parlais un petit peu plus de toi, tu viens d'où, tu fais quoi ? C'est quoi tes rêves dans la vie ? Fais-nous rêver. Mes rêves dans la vie, c'est une très bonne question. Je n'ai pas... Les voitures, elles viennent des montagnes et ma prévue, on était relaxiquement tranquille de génération à génération. Je s'attends justement que le froid s'abatte un froid hors du commun. s'abatte sur la région et que les créateurs commencent à devenir de plus en plus hostiles et de plus en plus agressifs et... se refait un peu de nourriture de leur côté. Oui, oui, mais ça, c'est un petit peu ce qui est arrivé à tout le monde. Non, je parle de toi. T'as une petite qui t'attend là d'où tu viens. Une petite ? Non, 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 vraiment pas. Non, non, non. Un grand guerre comme toi. Disons que j'ai jamais eu vraiment de femme dans ma vie. J'ai jamais vraiment songé à ce que l'homme non plus. Plus dans mes études et dans mon art pour aider ma tribu pour peut-être prendre la place de la sage-femme un jour, je sais pas. OK. Donc vous n'êtes pas intéressé aux femmes, aux hommes peut-être? Je ne juge pas. Non plus, non plus. Non plus. Je n'ai jamais vraiment pensé à regarder les autres femmes de mon peuple. Bonne question. C'est peut-être encore trop jeune. Pas tellement vieux. C'est-à-dire... Vous êtes autosuffisant. T'as quel âge, en fait? Enfin, je veux dire, tu es quoi? T'es un enfant, un adolescent, un adulte? Non, non. Je suis un jeune adulte. Donc on pourrait dire ça comme ça. Et t'avais quoi dans la vie avant d'arriver ici? Enfin, je veux dire, dans ton village, tu faisais quoi? Dans le fond, j'ai été élevé par la sage-femme de ma tribu. C'est un peu elle qui aidait pour les soins des gens ou tout ça. on pourrait dire que c'est un peu comme la chamane de la tribu. Un peu comme ça. J'ai été élevé par elle. Mes parents sont morts de quand j'étais très jeune. Je ne les ai pas vraiment connus. C'est elle un peu qui m'a enseigné tout ce que j'ai appris. Non, c'est la première fois. Pardon? Tes parents sont morts de cause de maladie ou à cause des gnols? C'est nubuleux. Ils sont morts dans une expédition, mais je n'ai jamais vraiment su la fin de l'histoire. On dirait que la tribu ne souhaite pas trop trop d'en parler. C'est triste tout ça. Mais bon, ça date d'après ce que je comprends. Oui, ça date. Il ne faut pas trop... Je pense que il faut surtout penser vers l'avenir. Non. Il y a des choses qui sont enterrées. Des fois, c'est mieux qu'ils restent enterrés. Justement, il n'y a que les nécromanciens qui disent le contraire. Et une fois que tu auras retrouvé ce gnol et que tu l'auras aussi, que tu auras vengé ta tribu, tu comptes faire quoi? Oui. J'aimerais bien découvrir la source de pourquoi la température, c'est lourd. C'est lourd. que ça fait, comme je disais, ça fait des générations que ma tribu, on habite ici, on a toujours habité ici. Même les anciens de ma tribu n'ont aucun souvenir d'un froid et d'une température et des événements comme ça. Donc, peut-être trouver la source de tout ce problème pour permettre à ma tribu de pouvoir vivre d'autres générations. Je ne sais pas vous, c'est quoi votre but à part faire de l'art? Moi, disons que je voulais m'extraire un petit peu du carcan un peu trop rigide de ma famille. Allez, avoue-le, Oscar, tu es un grand artiste au fond. Oui, oui, il y a un grand artiste en moi. Il faut que je le découvre. de vos pratiques de quelle forme d'art? Le métal? Je dirais le pétage de gueule, mais il est très doué d'une fête d'intuiner d'ailleurs. J'aime bien quand Sioni se m'occupe de moi. On se taquine comme ça. Un grand artiste. Écoutez, je ne sais pas parce qu'Oscar est intéressé surtout par l'art ou l'argent que c'est vraiment tout pareil. Moi, je vois l'aventure considérée comme plus un emploi pour rester en vie. Personnellement, j'aime bien aider les gens du peuple. Très bien, c'est très bien. Disons que les gens ici dans la région n'ont pas facile. C'est une région très difficile à vivre. Ce n'est pas tous les peuples qui peuvent être aussi résistants au froid. Ça. Donc, je lève mon chapeau à tous les noms du coin. certes, mais tu sais, tu disais vouloir trouver la source de ce froid, de cette... Oui. Actuellement, l'explication officielle, c'est que c'est Oriel qui est en colère. Ou alors, j'ai peut-être loupé quelque chose. saurais-tu quelque chose qui changerait tout? Non, mais peut-être que Torquise est au courant d'informations qui changent tout. Vas-y, Torquise, parle. Non, je ne suis pas au courant de des secrets ou quelque chose. C'est un peu ça que je veux découvrir. Disons, je suis un passionné aussi d'histoire et de l'art arcane. Peut-être que ça a un lien aussi. Je ne sais pas. On parle d'Oriel, mais... D'après moi, il y a des adeptes en arrière de tout ça. Sinon, pourquoi ça serait juste ici? Est-ce que c'est vraiment juste ici? Le problème? Il me semble que oui, effectivement. Je n'ai pas entendu parler qu'au Sud il y ait le même genre de problème. Mais, attendez, est-ce que vous parlez d'adeptes et de problème même le africane? Croyez que ce serait un complot d'inciter à faire des sacrifices au nom d'un dieu du croix? Moi, si vous voulez, mon avis, je trouve ça totalement aberrant de faire des sacrifices envers un dieu ou une déesse. Ça ne devrait pas être. Je ne sais pas si vous voulez, dire que je ne viens pas du coin. Oui, on ne vient pas du coin. Oui, moi, je viens du coin et ça... non, non, tu ne viens pas du coin. C'est important parce que à Targos, Brynchander ou Havre d'Est, si jamais tu dis que tu viens du coin, quick! Ah, oui, je viens des montagnes. Ils doivent bien savoir. Tu sais, je me méfie de tout. Surtout de ceux qui tuent les autres comme ça, le sacrifice. Mais oui, je ne viens pas d'aucun des villages ici, évidemment. Donc, si on peut aider à qu'on arrête ces sacrifices idiot et aberrant, tant mieux. Et en même temps, aider peut-être les gens dans le coin. Je ne sais pas si des gens qui n'ont pas besoin d'aide. pour quelqu'un que... Oui? Juste vous notez que présentement, on est le 11 et la nouvelle lune, c'est le 15. Vous le savez parce que vous en avez parlé avec les autres. Vos personnages sont au courant. C'est le 15 qui a lieu les sacrifices à Auril. Oh non, c'est bientôt. Oui. C'est un sacrifice de la fois. C'est... Oui, oui, mais par ville. C'est toujours quelqu'un qui a été choisi, qui est sacrifié? Ça, je ne savais pas. La page que je peux comprendre, c'est un Peugeot Hazard. Enfin, c'est une loterie. Oui, c'est une espèce de loterie envers les gens qui sont qui sont résidents. Donc, il ne faut pas non seulement venir du coin, mais il faut être propriétaire dans le dit village pour pouvoir participer à la loterie. Je sais que le premier pays qu'on a visité, c'était comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les villes. Un instant, je veux... Est-ce qu'ils le font ici, dans cette ville, le tirage? Non, heureusement. Ils sacrifient des animaux, il me semble. Ah, d'accord. Vous n'avez déjà questionné et ce que vous savez, c'est qu'eux, ils sacrifient de la chaleur. D'accord. J'ai déjà fait mon sacrifice, c'est bon. Ouais, c'est vrai que vous de même. Ouais, c'est ça. Et comment ça se répercute, c'est que pendant la... Dans le fond, cette nuit-là, personne n'allume aucun feu. Fait qu'il n'y a aucune source de chaleur. Ils coupent toute la... C'est leur sacrifice. Ils ont froid. Ah oui, il faut qu'on soit éparés à ce moment-là, je pense. Ceux qui osent allumer un feu, que ce soit pour s'éclairer ou autre, sont battus sauvagement. Combien de sacrifices il y a eu jusqu'à maintenant, est-ce qu'on le sait? Non, vous le savez pas. Une fois? Peut-être que les gens vont se rendre compte qu'au bout des sacrifices, ça change de rien, ils vont bien voir que c'est n'importe quoi. Il n'y a pas d'autres religions ici? Vous en gardez peut-être plus que notre prêtre, notre prêtresse, est-vous courant des religions dans le coin qui pourraient se proposer à Aurélien dans le coin? Est-ce que vous savez, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. d'après ce qu'on a pu savoir, comme il participe au sacrifice, il considère que le climat ne s'aggrave pas, que ça fonctionne. Donc, il continue. attendez, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il faudrait que je crée ma chapelle pour m'opposer à Aurélien? Mais que voilà, une bonne idée. Il faut réunir des fonds pour faire ça. Vos premiers filles, pardonnez-moi, je n'aime jamais comprendre la guerre, c'est ça? Non? Je vous demande, pardon. Qui que vous priez? Moi, j'ai pris Arvorine, qui est un dieu protecteur qui protège les orflins, mais pas juste les orflins, c'est les citoyens, mais qui prévient une attaque en attaquant en avance. Exemple, s'il préfère passer à l'action avant qu'il préfère attaquer au lieu de défendre. Je ne sais pas si vous me suivez. Je comprends très bien. Donc, vous ne devez sûrement pas apprécier les événements qui se produisent présentement ici avec les sacrifices. Des choses que je n'apprécie pas, c'est les gobelins qui attaquent les voyageurs, les gnols qui attaquent des villageois, etc. Après avoir discuté toute la soirée, vous allez vous coucher au moment que vous vouliez faire d'autres choses. Moi, c'est bon. Il y a pas mal à l'écher, ceux qui avaient bu. Je vais probablement rendre les livres que j'ai eus à l'aubergeste et peut-être en profiter et lui demander comment est-ce qu'elle va parce que j'ai quand même remarqué la façon qu'elle a réagi quand elle a parlé de son fils. Elle prend le livre que tu lui tends à le serre contre son cœur et elle dit qu'elle a dit que Loire ça fait déjà quelques jours qu'il est parti. On ne sait pas quitter en bon terme. Il était... Je ne le reconnaissais plus. Ah bon? Il a changé de comportement puis un soir, il était... Notre orateur avait encore disparu puis avec un groupe de personnes, ils sont partis à sa recherche. Mais mon fils n'est pas rentré ce soir-là. Quand il est rentré le lendemain, il tenait dans ses mains un objet. J'ai... une amulette de noir, métal noir. Puis... Un jour, j'ai voulu regarder c'était quoi. Il me l'a arraché des mains. Il m'a même frappé. Je ne le reconnaissais plus. Et puis, deux personnes ce jour-là sont arrivées puis ils portaient la même amulette et puis ils l'ont... Ils l'ont invité au château. Au château. C'est pas le nom. Oh. C'est les... C'est les épais noirs à Caire du Neval. Ils venaient dedans. Ah, OK. Est-ce qu'on est assez proches pour entendre ça? Euh... Les autres, ils l'avaient déjà entendu, mais toi, t'avais pas trop bu. Puis... Oh, oui. Surtout, là, la soirée, t'es beaucoup avancé. Puis il y a plus tant de bruit. Moi, puis... Corsice, lui, Corsice ne boit presque jamais. Il va fumer de la pipe, de l'herbe, euh... Normal, mais il va jamais boire. Est-ce que vous savez de quoi, pardon, est-ce que... J'ai attendu un peu comme ça, mais est-ce que vous savez un peu à quoi ressemblait le symbole en particulier? Est-ce que vous pouvez me le dessiner, me le détruire? Non, j'ai... Mais là, j'ai pas eu le temps de voir en détail c'était quoi l'amulette, là. Ah, dommage, j'aurais pu... J'aurais pu... Peut-être vous aider à découvrir si c'était vraiment ces gens. Ah, moi, c'est... Mon fils m'aidait beaucoup à l'auberge. Je suis tellement débordé depuis son départ, là. Et c'est surtout, je le reconnaissais plus, là. C'est... Il était... Il n'avait jamais eu de malveillance en lui. Puis tout d'un coup, c'était plus le même. Est-ce que depuis ce temps-là, vous avez revu de ces personnes avec l'étrange médaillant? Non. Non, j'en ai pas revu. Et vous n'aviez pas vu avant? Ah, j'ai pas... J'avais jamais porté attention, là, à ces choses-là avant cet événement. D'accord, d'accord. Bon. Je vais prêter attention, si jamais je vois quelque chose comme ça, je vais... Si jamais vous le voyez, vous direz, que je regrette énormément son départ. Oui, je vais lui passer le message et surtout, c'est de comprendre pourquoi il est parti comme ça. Vous dites qu'il a comme... Sa personnalité a changé. Oui, complètement. Il est devenu agressif et violent. C'est pas parce qu'il y a de bon augure. Enfin, merci de me l'avoir dit. Je vais en parler aux autres déjà puis c'est sûr que je sais pas où est-ce qu'on va aller demain exactement n'importe qu'on n'a pas encore parce qu'il y a mal des idées où est-ce qu'on va aller chercher, mais si on passe par... Tu disais K.R. Dineval? Oui, K.R. Dineval. Si on passe près de K.R. Dineval, je vais ouvrir les yeux pour... Un jeune du nom de... U.A. Roar. Ah oui, tu l'as mis non tantôt. OK, c'est bon. Parfait. Et je lui remets le livre et je vais aller me coucher. À moins que... Qu'est-ce que je vais parler plus? Là, on n'en rajoute pas plus. C'est bon, donc vous allez tous vous coucher. Juste avant, moi je vais... Avant de me foirer complètement saoul dans le lit, je vais caster un petit goût de berry en priant assez de nous accompagner. C'est bon. Tu vas dormir avec tes baies. Est-ce que les baies vont goûter alcoolisé? Il n'aigle la question. Ouais. C'est de savoir si les baies vont s'avoir effourri dans sa face. Ah oui. Oui, je veux voir ça aussi. Donc, vous faites... C'est un... un repos long. C'est bon. Tu peux t'enlever ton exo-shun, Karen. Yeah! Excusez. On tente. Là, mets ton linge est sec. Enfin! Il avait probablement séché un peu avant. C'est plus mes eaux qui étaient froids encore. Ah oui, vraiment, là, c'était... Et puis, quelle température avons-nous aujourd'hui? Ah, une belle journée de ce que je fais soleil, là. Ce serait le fun. Un peu de nuages, mais chaud. Ah, shit. Une nuage, une nuage, une nuage, une nuage, une nuage. C'est pas facile aujourd'hui. Ok, est-ce que... je pense que j'ai callé la poisse en disant ça, je pense. T'sais, vous pensez le lendemain que la tempête serait calmée, mais finalement, non, là, ça fait rage encore, là, puis ça arrive, là, parfois, là, puis là, vous êtes en plein dedans, là. Mais il y a pire que des tempêtes. Le monde reste taqué, il se tienne tranquille, mais la tempête fait rage à l'extérieur, là. On est le 12, là, right? Oh, oui. Le 11. Le 12, là. Le lendemain matin... Fait que c'est dans deux jours qu'il n'y aura plus de chaleur. Oscar, c'est juste une nuit, là. Comment? C'est volontaire. C'est le monde sur une base volontaire, là, qui a fait de la chaleur. Ah, OK, OK. Ah! Mais, Oscar, est-ce que vous voulez continuer votre chasse ou on attend? Je vais me poser la question, effectivement. Un brevet, c'est de tempête, peut-être pas une bonne idée. Je vais vous dire, c'est des vents sévères. Les attaques à distance sont désavantagées. Mais je pense que vous pouvez peser sur le petit icône aussi dans le chat pour voir. Il n'y a aucune lumière naturelle. C'est le noir. Ça prend de la lumière magique et ça résiste au vent. C'est des froids extrêmes ou secs. Il y a des jeux de constitution, là. C'est au point de la main où vous êtes exposés. C'est sévère. Il n'y a pas un jeu de morale là-dessus. Moi, ça me rend dépressif. Je suis volontairement à te mettre dépressif, vas-y. Mais Oscar, peut-être que nous devrions peut-être attendre au lendemain voir si c'est peut-être besoin de tes talents de négociateur. Mais je ne sais pas trop négocier, moi. Moi, je suis très bon. Bon, il y a une fois que ça n'a pas bien marché, mais... C'est bon. Je suis convaincu quand il s'agit de l'or, Oscar, c'est meilleur. Comme vous voulez. Bon, allons-y, alors. C'est pour négocier quoi? Là, je sors ma vieille scale melde. Je voudrais la bande, finalement. Ben, allons-y. Oh, oh, oh. OK. Je présume que tu vas faire la lumière pour aller vous promener à l'extérieur. À 100%. C'est quelque chose. Vous devez vous couvrir le plus possible parce que la neige vous pogne dans les yeux et les vins sont terribles. Je présume que vous allez voir Yom. Ouais, j'avais le goût de manger les chips. Je vais aller voir Yom. Yom, c'est son frère. Lui, c'est Yom. OK. Quand ils sont les deux, ça peut être Yom et Yom. Ouais. Oh, boy. Je voulais même qui étaient là. Eh, Oscar, j'ai vu sur une carte que Renville que j'aimerais bien visiter, ça s'appelle Hydromel. Bon, Hydromel. C'est toujours un très bon endroit, ça, Hydromel. Mais par contre, on s'y perd parfois. Attention. On s'y perd dans l'alcool. bonjour, messieurs, mesdames. Bonjour, Qu'est-ce qui vous amène pour la jeune sortie comme ça? Je voudrais vendre mon armure d'écaille parce qu'elle commence à être encombrante pour me promener loin. D'accord, montrez-moi ça. Je lui déballe ça, puis là, je montre Oscar, il va faire mon négociant parce que moi, les valeurs et tout, c'est pas ma force. Ok, donc vous voudriez me vendre ça. Parfait. Juste un instant que je consulte mes registres. Fait qu'Oscar, je vous fais confiance. Tout s'est escalé, mais... je l'ai comme accroché. Mascar mal à bouger. Ouais, j'ai accroché le bouton. Dans la prochaine version de Foundry, ils vont enfin calculer les classes d'armure. Ouais. Moi, ce que j'aimerais qu'ils implémentent dans Foundry, tu vois, c'est... C'est... Qu'on s'appelle en natif, en corps, des items dans des items. Ah oui, comme ils ont fait dans Bion. Parce que... C'est chiant. Des items dans des items. Ouais. Ouais, ben, tu peux gérer, mettons que tu as un sac à dos plus d'autres choses. Ah, ok, ok, oui. Effectivement. Ok, un petit jet de persuasion à mon Oscar. Allez, allez, je vais être très persuasif. Alors, persuasion, c'est par là. Hop. Oh non, je vais passer le 17. 9, 9. Non, je n'ai pas... Aujourd'hui, tu as le... bon, je n'ai pas trouvé le... C'est sûr, c'est quand même un item plus ou moins commun ces temps-ci, avec l'approvisionnement qui se fait difficilement. Désolé, c'est le foie. Je serais prêt à vous offrir 25 pièces d'or. C'est parti pour 25. Ok. toujours un plaisir de faire l'affaire avec vous. Avez-vous changé d'idée pour des petites sculptures en os de truit? Non. Merci. Je viens de vendre une armure parce que je trouvais que ça encombrant avec vos sculptures. Non, mais il y en a des toutes petites qui vont offrir un être cher. Ok. À qui vous pensez que je vais offrir ça? Je ne sais pas vraiment d'être cher autour de moi. Ok, non, ok. Et là, je me retourne. qui est faite. Et moi alors? Ok. J'avoue que vous êtes un être fait de cher, mais quand même. C'est 25. Mais si je vous offrais quelque chose, je préfère vous offrir des soins. Ah non, désolé. Je n'ai pas besoin de soins. C'est juste une petite. En fait, je parlais à mes êtres chers. D'accord. Mais vous repasserez. Si. Ok. Une autre fois. Bonne journée. Essayez de ne pas attraper le froid et des gens se lurent. Et les autres à l'auberge vous vous faites juste attendre. Oui. Je vais faire d'autres choses. Ok. Je vais peut-être aller faire un tour chez... Comment ça s'appelle? Torgard, c'est ça? Doctash. Doctash, c'est ça. Il y en a qui le suivent. C'est qui ça? Je vais y aller en même temps que vous autres. Vous allez vendre vos trucs. Je ne vais pas s'y faire longtemps. Mais c'est qui ce personnage? C'est... C'est... C'est un ami à moi qui vit à Bremen. C'est un chasseur. Ah, ok. On va peut-être t'accompagner juste pour dire. Qui c'est? C'est bon. En plus que je pense, ce ne serait pas une mauvaise idée de m'ouvrir une chapelle. Mais je trouve qu'il faudrait peut-être que je gagnerais plus de prestige envers les personnes pour... Puis gagner un petit peu plus d'argent pour que ça soit plus effectif. Oui, d'abord te faire une réputation, préparer un financement et effectivement après... Oh, bien sûr, bien sûr. C'est une très bonne idée. Mais l'idée n'est pas mauvaise. Vraiment pas. Donc, Karen pis Sionni vous avez chez Troctash. Ils vous accueillent. Ils sont quand même surpris de vous voir par ce temps-là. Mais ils vous accueillent à bras ouverts. Venez vous réchauffer. Il ne faut pas sortir par un temps comme ça. Un temps pour en mourir de froid. Mais ça semble vouloir s'éclatir. Ouah, sortir, sortir. On est à l'auberge. On est venu ici. C'est pas... Je l'ai connu pire. Tu le sais bien. Oh, oui. Non, en fait, je voulais... Je voulais venir te parler parce que... Aujourd'hui, en fait, on aurait dû partir pour l'ouest afin de trouver les gnolles. Mais bon, avec la tempête qui fait rage, on va peut-être remettre ça demain plus tôt, mais... Je me suis dit, tant qu'à perdre ma journée ici, pourquoi pas venir demander à un chasseur à expérimenter dans la région s'il connaîtrait pas... peut-être une piste? Quelque chose? Un indice? Pour les gnolles? Ouais. Expérimenter. Tu me flattes beaucoup. Mais... T'es... T'es pas à voir à voir de compliments. Mais... J'ai pas beaucoup pisté les gnolles. C'est pas mon type de gibier. Ils sont beaucoup trop dangereux pour moi. Mais... Qu'est-ce que... Par contre, il y a quelque temps, déjà, il y avait un chasseur ici, là. Il y avait... Je passais, là. C'était quoi son nom, déjà? Il était pas tout seul. Il était quand même accompagné. Euh... Attends un instant. Je cherche dans ma mémoire. Il y a un dénommé Jonas. Il était avec son fils et... Ah, OK. Et d'autres... D'autres personnes, là. Puis... Il y avait... On aurait dit qu'il se pensait comme dans un safari, là. Il était là pour chasser des grosses bêtes. Et... Il disait qu'il venait d'où? Ah, il vient... Les cités... Il vient pas de Valbise, là. Il était vraiment ici pour... Ah. En vacances, je disais. Il était au sud? Il venait du sud? Oui, il vient du sud. Je crois qu'il venait de la cité de Pas-d'hiver. Ah bon. Il est comme en safari, là. Je n'ai pas trop compris, là. C'est quand même assez discret. Qui sait, je l'ai peut-être déjà rencontré à une moment donné. Bon. Bon, ben, écoute, je te dérangerai pas plus que ça. Moi et Karen, on va retourner à l'auberge. On va probablement attendre que la... que la tempête se passe et puis que ça se calme tout ça avant de partir. Ah oui, c'est une très sage décision, là. On sait jamais comment ça peut virer. On songeait peut-être longer la rivière de Chaingarn, mais... Je veux dire, c'est pas comme si on s'y connaissait tant que ça dans la région, là, mais... Et tu penses que ce sera un bon plan pour trouver quelques pistes de gnoll? Ah, ben, c'est sûr que c'est plus difficile de se perdre en suivant la rivière. Mais faites attention si vous allez trop à l'ouest. Vous allez tomber en territoire nain et eux, ils vont vous revirer pour tourner sur votre chemin assez directement. Ah bon? Comment ça? Pas sympa sur les nains, je pensais qu'ils... Ils sont très territoriales. C'est pas le même clan que ceux qui sont à la vallée des nains au sud du carrière de Kelvin. Ah ouais, c'est vrai. Oh, on fait attention, mais bon, au pire, on en a un, on leur lancera et puis on se sauvera. C'est ce que... Ils sont beaucoup plus agressifs. Oh, Oscar aussi, hein? J'en doute pas ce petit bonhomme. Il m'a l'air d'en avoir dedans. Oh oui, en effet, oui. Bon, ben, écoute, ben, je te retarderai pas plus que ça. Moi, je retourne à l'auberge. Toujours un plaisir de te voir, Sianny. Ah, à Paris, non. Ouvrez-vous bien. Dehors, il fait si froid. On se retourne à l'auberge. C'est bon. Votre tout est là. Il a temps que vous fassiez ça. La tempête se calme tranquillement. Les vents diminuent. Il est maintenant 9h. Donc, c'était vraiment juste un restant de la tempête d'hier. Donc, c'est simplement le vent est beaucoup diminué. Il ne les fait pas encore une heure avant qu'il y ait de l'éclairage. Ça perce les nuages. Mais, la situation s'améliore. Vous retrouvez tout le monde à l'auberge. Trésor enfoui. Bon, ça a l'air de se calmer. On va pouvoir partir en expédition. Parfait. C'est quand même un début de journée. Malgré tout. Pendant que vous étiez en train de commercer, j'étais voir mon copain chasseur. Il n'avait pas l'air à avoir d'autres indications sur des pistes de gnolles ou quoi que ce soit, mais il m'a parlé d'un chasseur qui venait du sud qui serait probablement perdu dans la région. Un dénommé Jonas qui serait venu en espèce de safari nordique avec son fils. Mais oui, on l'a rencontré. Oui ? Oui, rappelle-toi quand on a affronté cette espèce de créature dont le visage rayonnait et on a failli perdre Kitia d'ailleurs. Je pense que quand tu dis ça, tu parles du visage qui rayonnait mais tu n'étais pas là, right ? Une créature assez dangereuse. Ok, je n'étais pas là, right ? Non, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. C'était une autre époque. Et donc, à un moment, on a été aidé par un gars très efficace et il s'est présenté Jonas Miret ou oui, Miret oui, Miret bon, bref. Donc, oui, oui, on l'a rencontré et tu crois que lui, c'est vrai que peut-être qu'il pourrait nous aider à traquer du gnoll. Le problème, c'est qu'il vient pour la chasse pour les grosses bêtes. J'aurais peur que la récompense tati tata partage moins pour nous alors qu'on s'est quand même tapé pas mal de boulot. Ça n'a pas d'air à déranger quand je vous ai rejoint. Ben non, mais peut-être que maintenant ça te dérange. Hum hum. Il y a une limite à maner au nombre de personnes à diviser le butin. Exactement. Bon. Voulez-vous sortir ? Allez, ce que je vous propose c'est qu'on tente une petite expédition vers l'ouest. On va allonger la rivière et on voit si on trouve quelque chose. On reviendra à Bremen si on ne trouve rien et on se mettra en chasse des jeunasses. Ah, ça rime. Bon, c'est pauvre comme Rémen mais ça rime. Non, mais t'es un artiste je te l'ai dit. Grand poète. Merci, Sioni, merci. D'accord, sinon je vais être prête pour la expédition. Donc, vous ramassez tout votre stock je présume ? Ouais, ouais, ouais. Armeux et tout. C'est bon. C'est quoi, une chose est bien, c'est qu'avec la neige, ça fait un canva vierge pour les traces de gnoll. Ouais, c'est un fait. C'est un fait. Donc, vous ramassez... On va trouver peut-être d'autres traces. Tu sais, quand on dit trace, c'est pas forcément des trucs dans le sol, ça peut être n'importe quelle preuve de leur passage. Des cadavres pendus à des arbres, des trucs comme ça. Une odeur de chien mouillé de bois, quoi. Une odeur de parfum, comme un barde qui s'est fait trucidé. Ah, peut-être bien que oui. Donc, vous partez, puis là, vous descendez la rivière Cheyngarn à pied. Bon. C'est qui qui vous mène qui vous mène. J'ai toujours dit qu'un score, c'était le leader. Fait que le sud pourra choper. Non, mais... Torky, Torky doit mieux connaître la région que moi. Voyez ça. Mais d'un côté comme de l'autre, je vais vous aider. T'en as, c'est bien la région. Mais sinon, je vais essayer de suivre la première ligne. il faut que tu fasses ton sort de lumière pas mal tout le temps à cause des nuages. OK. C'est trop simple. T'as toutes les 10 minutes ou... T'as plus ça. tout le temps. Sinon, c'est... Ça dure une heure. Ça dure une heure. Fait que c'est à toutes les heures. Ouais, c'est sûr. De toute façon, quand je fais juste dire, tu le fais à répétition, là, puis... Sinon, on peut toujours le faire à alternance. Moi aussi, je peux le faire. Bon. Parfait. Mais... Si jamais on est arrivé à un milieu de combat, si tu veux lancer un dé, savoir s'il... il donne en plein milieu du combat. Par exemple. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est OK. C'est rien. Ça serait bien si tu nous mettais un petit token sur la carte pour représenter l'endroit où on se trouve. Un bouclier, genre. C'est pas une mauvaise idée. Moi, je faisais ça dans mes gangs. Je faisais comme un bouclier, puis c'est un groupe. Tu peux mettre une tête de nain, par exemple. C'est pour représenter l'essence profonde de notre groupe. Normalement, je suis pas d'accord. Une petite essence. Un roi de bière pour la compagnie des ivronnes. Excusez. Je suis plus d'accord avec la chope de bière. Je suis totalement d'accord aussi. Moi, je prends la chope de bière aussi. Bon, je plie complètement devant... Oh, et puis en plus, ça représente bien les nains. c'est quand même. C'est de la démocratie. Bon, OK, je pense qu'il y en a une en plus dans le truc de comodité. Euh... Ah, ça c'est... Matériel. Euh... Je savais pas qu'on couvrira autant de terrain. OK, là c'est... Bon. On s'est étendu. Vous êtes là. Euh... La première... Je vais... Pour bien suivre une des traces pour nous aider pour tout ça, je vais lancer souvent ça ici dans le fond. Ah, OK. Un jet de survival, c'est ça? Ça va nous donner un plus de deux à celui qui va faire le jet. Ben, ça va probablement être toi, fait que... Ouais, parce que là, c'est ça, il y a les autres qui avaient l'air de dire, c'est toi, le Torkis, qui va... va diriger l'expédition. OK. Euh... Pour être très précis, pour être très précis, pour être très précis, donc 20 ans. Contre 21 ans. Pour être très très précis, en fait, je dirige l'expédition et il nous guide. Les mots sont importants. Les mots, les mots. Très très importants pour se faire comprendre. Ah, hein. Je sais, mais... Voyage, OK. Euh... Euh... Est-ce que je... Parfois. Euh... C'est un tapis. Ça. Il n'y a pas de route. Là où nous allons, il n'y a pas besoin de route. Oh là là. Oh. Et c'est ça. On va plus là pour la déplacer. OK. Donc, la première heure, là, ça va pas mal bien. Mais tu réussis pas à recevoir de traces. la température s'améliore. Franchement, là, c'est partiellement nuageux. Le vent diminue. Maintenant, il y a un petit peu de lumière. Vous pouvez réussir à voir un peu. Parfait. Euh, roule-moi nos jets. Parfait. Parfait. On va lancer ça. Euh, si je l'aide, il y a-tu un... un avantage au jet? Ou... Euh... Ouais, pour ça, je vous l'avais laissé l'autre fois, là. Ouais, OK. Donc, avec un avantage. 17. Et bon. De rien. Je continue d'avancer. Là, à peu près... À peu près là. Vous arrivez à une place... C'est où, toi? OK. Est-ce que je vous retrouve? C'est l'angé, mais... Euh... Et voilà. OK. La luminosité n'est pas géniale. Ben, c'est nuageux, non? Ouais, ouais, mais... Il y a quand même un peu de... J'ai activé la... J'ai activé la lanterne sur mon personnage. C'est bon. Moi, ça m'inquiète toujours quand il nous balance des cartes, comme ça. Surtout que je réutilise une carte parce que Kitia a certains souvenirs. OK. Écoute. Il n'y a aucun combat qu'il va avoir là. Non, pas du tout. Tout va bien, tout va bien. C'est juste pour... C'est juste pour le look. C'est pour qu'on voit un personnage. De toute façon, dès qu'on voit un truc briller, on ne s'approche pas. Vous allez me faire un jet de perception passif. Ben, finalement, on ne peut pas dire, on peut juste le dire. Perception passif? Oui, dans le fond, c'est quand tu laisses ton curseur sur ton habilité, il va te le sortir. Ah, OK. Il va comme avoir un petit int. Il faut jouer à la grève. Il faut tout le dire. D'accord. Il faut être comme 10. On clique sur ça? Oui, tu cliques pour le faire. Ah, pour le faire. Ah, ben, je vois. Oui, parce que vous avez des bonus, là. Pour le passif, ton. Ah, ben, c'est un jet passif ou c'est un jet actif? Non, c'est ça, je ne savais pas comment rouler passif, fait que j'ai roulé, fait que c'est pas ça. Tu le roules, c'est en regardant contre ta valeur qui est passive pour savoir si tu le réussis ou pas. Ah, OK, OK. je comprends pas, tu dois rouler le jet et tu regardes et la difficulté, c'est ta perception? Oui, c'est ça. C'est ta perception passive. La perception passive, c'est quelque chose qui augmente, non? Non. Ça diminue, alors? Il faut que tu pognes en dessous de ta perception. Toi, tu es à 12. Il faut que tu pognes 12 et plus. pour la réussir. Toi, moi, je suis bien contente de l'avoir eu. Ça veut dire que plus que ta perception passive, ta perception passive, plus que c'est ça. Ça peut. Oui, c'est vrai. C'est ça, ce que ça m'inspire, moi? Je suis mélangé, là. Donc, ça doit se fausser en bas. Non, c'est le dé, c'est le dé de difficulté. Le dé de difficulté, habituellement, c'est quand tu roules, comme là, la score, lui, il est à 12. Puis, il faudrait que je pogne quelqu'un qui n'est pas à 12. Pour comparer. Comme là, vous avez, j'ai pogné 2 plus 2. C'est rare. Moi, je t'ai 10. c'est ça que... Ouais, c'est ça. 10, c'est le dé, c'est. Fait que quand tu bosses le dé, plus c'est élevé, plus c'est dur. Faut que tu réussis à pogner ça et plus. Ouais. Fait que plus c'est... C'est ça, plus... Non, mais sauf que là, quand t'as un bonus, ça monte, je suis mélangé. Moi, je trouve ça bizarre parce que c'est comme si on serait punis parce qu'on a plus de perception. Ouais, passive perception, comment ça marche. Et comment l'utiliser, bon. Habituellement, c'est juste... T'as pas le jeu à faire sur une perception passive. Ce serait pas un cas où le maître de jeu roulerait pis si on... on l'a... Ouais, pas en plus que c'est ça. Ouais. C'est ça, dans le fond, ça permet de... de... de savoir, dans le fond, qu'on voit, je sens que nous, on est à l'antégez. Hum hum. Ouais, ouais, je sens que nous n'arrives. Bon, fait que... si vous autres... OK, on va y aller une main. Euh... Bon, qui est qu'il y a qu'est-ce que c'est de levé? qu'est-ce que c'est de levé? dans le fond, mes avis est écrits. Ouais, il y a écrit dans le chat. Sauf moi, que rouler, mais j'ai 10. Fait que... Oh, t'as usé un critique. qu'est-ce que tu veux, hein, c'est... Gaspillage, gaspillage. Fait que tout... Je vais regarder pour autre chose, hein. Tout vous semble... vous semble normal. Mais toi, Karen, t'as l'impression que... toi, t'es là. t'as l'impression qu'en face de tout, t'as vu de quoi bouger, là, mais... T'es pas sûr. T'es pas sûr. OK. Ou l'arbre, t'es pas sûr si t'as vu de quoi bouger ou l'arbre, Qui est à côté de moi? Ça doit être le vent qui a fait bouger les branches. OK, OK, d'accord, d'accord. Mais je pense que je suis quand même... comme peut-être semi-arrêté une personne qui est à côté de moi, je te dirais peut-être qu'il s'y a, puis... Je pense que j'ai vu quelque chose bouger, mais je suis pas sûr par là-bas. Ah, OK. Bon, ben... Je prends une garnote qui est à terre, je fais ça en l'air, puis je la lance ou l'arbre. Garnote. Un morceau de glace. Ce coin-là, oui. C'est ça. Ça marche pas par commande vocale. Si tu dis d'allumer, elle n'aura pas... Un moment donné, peut-être que Foundry vont arriver là, mais... Ah, bon, voilà. Et la lumière, elle fut. OK. Wow. Avec l'arbre qui s'éclaire et la petite musique derrière, on est arrivé dans un monde zen. Une présence divine. Donc, ben, vous voyez... Vous voyez rien à part l'arbre? Qu'est-ce que faites-vous? Moi, je vois rien. Vous voyez pas de créatures, là. Bon, on va avancer. Ouais. J'ai envie de garder l'œil sur l'arbre pendant qu'on passe. Je vais faire un déterrain de la magie. C'est quoi? On voit un peu mon... mon WEN, là. ma lumière magique. Ah ouais, attends un peu, là. Ça me fait chercher, là. Heuuuuh. Qu'est-ce que... C'est quoi ce cercle, là? Ouais, c'est la détection de la... OK. Attends un peu. Non, t'en... Ben, oui, t'en... T'en détecte la roche, là, qui lui, là. OK. C'est quoi, le débit? Ah ouais, c'est ta roche. Mais c'est tout. OK. Sinon, si vous pouvez faire tout un déplacement, si vous voulez, là. J'aime de le faire. Et ceux qui n'ont pas bougé, vous pouvez vous déplacer. Ah, ouais. OK, frat. On est vraiment excellent. On est capable de se détecter nous autres-mêmes. En fait, votre déplacement, d'un coup, là. T'enre qu'est-ce que je te va te promener, là. Fait que déplacez-vous toute une fois. Là, c'est... Dans le fond, il reste Karen, OK. Bon. Il y a... Il n'y a pas assez rien. Je vais... Ça vous semble bien correct, là. On a le droit à nos mouvements. Oui, vous avez le droit pour te déplacer. Ah, ah, ah. Qui tient, hein? OK, d'accord. C'est à toi, donc, la touche pour se déplacer. Qu'est-ce que ça se passe? Ah, c'est excellent. Ouais, moi, c'était le contrôle que je cherche. Moi, je te suis de loin, Kiti, à... Merci. Là, vous arrivez... Toi, Kiti, t'arrives où l'arbre? Tout d'un coup, là, t'entends craquer, là. Il me fait attaquer par l'arbre. Prosti, je le serais. Attends, là, tu... T'sais, au début, il avait l'air immobile, là. Parce qu'il... Tranquillement, il se détache. Il a comme juste... s'éloigné, s'étiré. Puis tu vois qu'il était comme enlacé autour de l'autre arbre, là. Comme si c'était un... Il était avec. Puis là, il se détache tranquillement de lui, là. Écoute, il ne m'a pas attaqué. Il s'est détaché. Il s'est reculé. Fait que... Ouais. Tout espoir, il n'est pas perdu. Tu vois qu'il y a... Il y a comme une espèce de... de visage. T'sais, qui est... L'écorce, là, fait comme un visage, là, dans son haut, puis... Là, tu vois qu'il... Il a jeté de la lumière en bas, là, puis... Il bouge, là, ses branches autour, là. T'sais. Je lève ma main, moi, Amé, et mets ma main sur mon cœur. Puis là, il... T'entends une espèce de gros grognement, là, où, t'sais, c'est... C'est un bruit vraiment particulier, là. Là, je vais regarder c'est quoi les langages que vous parlez. Ah, moi, ça doit pas faire partie de là-dedans. Juste pour être ça. Ah, ouais, vous comprenez pas ce qu'il dit. Si c'est du langage, là. Peut-être qu'il a juste éternué, mais vous pouvez pas le dire. Euh, je vais... Euh... T'es quelqu'un comprend le crac-croc? Ben... Moi, je pourrais le comprendre pour juste un peu de temps. Ben, vas-y. OK. Sinon, de mon côté, euh... euh... préparer à rencontrer une telle créature, au moins savoir qu'elle c'est ça? Ben... Ça ressemble à un arbre. Il... il a fait euh... Vous pouvez faire de l'Arcana là-dessus. Arcana, ok. Ouais. Un jet d'Arcana. C'est pour savoir quoi? Ben, t'es... Et ta ban... Voyons pas, Ascar qui a eu ça. Hey, vous avez vu ça, vous avez vu ça, j'ai fait 20. Tu légites, celle-là, là? Ah ouais, le nain vient de battre. Le nain vient de battre à pleine couture l'elfe sur un jet de magie. Bravo. Kitia aussi, Kitia aussi a eu un vent. Ouais. Ouais. Euh... La connaissance appartient aux petits. Semble-t-il. Ça vous rappelle un phénomène, là, vous avez déjà entendu parler, là, euh... Ça... Les druides seraient capables de faire, là, de... de réveiller... des créatures... qui avaient... qui avaient pas d'intelligence. C'est pas gentil pour la créature, mais OK. Ah, j'ai entendu parler, oui. Il est là. Il se rapproche un peu de Kitia. Il avance. Bon, si vous pouvez lui parler, parlez lui aussi. Sinon, on part, quoi. Ben... Pendant qu'il s'avance, moi, je vais aussi m'avancer, mais euh... pour, euh... plus m'approcher de Kitia, euh... Quoi où quelque chose se passe qui est louche, là. Je vais me mettre... Je vais me mettre genre euh... Là. Il ramasse la... la pierre... qui est en euh... La pierre qui fait de la lumière, là. OK. Fait comme la... La ramasser, pis... Il agite plus loin. Ah. OK. Je pense qu'il voulait dormir, je pense. Je pense que je fais de la lumière, fait que... Ouais, OK. Je pense que je vais juste reculer tranquillement. Je pense qu'il m'adressait à lui en elfée. On sait jamais. Pour éloigner ma lumière. Ha, ha, ha. Tu parles en elfique, pis... Pas vraiment de réaction, là. Là, euh... Il voit Oscar, là. Il se tourne... Il se tourne vers Oscar. Là, tu vois qu'il commence à trembler, là. Il recule. J'ai pas de... J'ai pas de compréhension des langues. Oscar, je crois que... Il a une mauvaise expérience avec les haches. Ouais. Il est impressionné par ma carrure. Toi, Torquist, tu fais... Compréhension des langues? Oui. Parce que s'il parle, je vais le comprendre. Moi, je peux pas le parler. Non, en fait, je pense qu'il... Il a plutôt peur du fait que t'as un an. Eh ben, c'est pas le seul. Ha, ha, ha. Eh ben, c'est pas le seul. Torquist, toi, ce que t'entends, là, émaner de l'herbe, là, c'est... pas à me couper. Ah, euh... Il a peur que... Oscar le coupe. Ah, ben, dis-lui que non. Dis-lui qu'on est à la recherche de Gnoll. Ben, je peux pas le parler. Je peux juste le comprendre. Ah! Je vais pouvoir parler avec... N'ai pas fait qu'elle tirera ça plus tard, dans mon apprentissage, mais... Pour l'instant, je peux juste comprendre. OK. Euh... Je trouve qu'il y a pas l'air, euh... M'entourez-vous. Il demande pourquoi qu'on l'entoure. Je trouve qu'il y a pas de l'air assez, on devrait peut-être juste le laisser en paix, là. Euh... Moi, je m'approche un petit peu de lui, mais c'est comme avec les mains dans les airs, là. Euh... Pis, euh... Ouf... Comment sais-tu? Pis, euh, je lui montre une dame de Gnoll que j'ai attroché à Monty. OK. Pis... Ouais, je comprends. Elle a l'air un peu intrigué, là, mais... Il réagit pas à ça, là. Il semble pouvoir s'en aller, là. Ouais, je pense qu'on devrait le laisser tranquille. Ouais, euh... Moi, tu sais, je pense qu'on devrait juste le laisser tranquille. Ouais, je suis d'accord aussi. Ouais. Y'a pas l'air à vouloir avoir affaire avec, euh... Aucun d'entre nous, alors, bon. Ouais, pis on a pas besoin de bois pour le feu, donc, euh, bon. Ça devrait aller. Ouais... Je vais lui faire... Enfin... Je vais lui faire une révérence, pis euh... Je vais partir en direction d'Oscar. OK. Mais sinon, la roche, la pique, je pars là-bas. Euh... Ou est-ce que je l'ai pigné, là? Ah, je l'ai pas vu. Fais trop zoomé, je pense. En tout cas, t'as fait juste partir, là. Ouais. En général, là. Hum. Oh, mon double. OK. Ah, c'était... Je me trompais de clic, tantôt. Ah. On apprend tous les jours. Ouais. Voilà. OK. Avant de partir, je vais peut-être juste sortir ma gourde, pis euh... Verser un peu d'eau à terre. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais... Tu veux dire dans la neige? Ouais. OK. Pas clair. Ça gèle pas mal rapidement, là. Ah. Ça fait de la glace. Bon, mais... Je voulais être polie, mais bon, qu'est-ce que tu veux. J'ai quand même pas uriner à terre non plus, là. Ah. Arrêtez plus que l'oreille. Non, pas devant vous, quand même. Fait que vous le laissez tranquille, pis vous continuez votre chemin? Ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Bon, s'il est là, c'est parce que c'était tranquille. Fait qu'à mon avis, y'a peut-être pas de gnolles vraiment dans ce coin-là. On va retourner. C'est ça la carte principale. On va vous laisser cet arbre, là, faire ses choses. Venez, menez sa vie d'arbre. Par exemple, ça nous apprend quelque chose, hein? C'est qu'il y avait un druide qui passait par là. C'est pas faux. Mais ça nous reprend pas vraiment parce qu'on savait qu'il y avait déjà un druide dans la région. Ouais, mais c'est un druide qu'on voulait peut-être rencontrer un moment donné. En tout cas, moi, je me trompe, là. C'est pas faux. Continuez votre chemin. Alors roule-moi un jet de survie, Torkis. Ouais. Ça. Tu veux jouer avec l'avantage? Oui. Parce que je t'aide. Parfait. OK. On va avancer là. Un peu plus loin. Deux. Le ciel peut pas être clair par ce jour, là, mais... La tempête est vraiment loin derrière vous, là. C'est parfait. Écoute, tu vois pas grand trace, là. Ça a l'air bien correct, là. Est-ce que vous voulez continuer d'avancer? Il vous reste une heure de luminosité, on va dire, naturelle, là. Ouais, moi, je considérais qu'on s'en finit au moins une heure. D'après ça, on pourrait imaginer. OK. OK. Alors fais-moi un jet... Ouais, alors fais ça, un jet de survie, voir. OK. 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 De quoi tu parles? C'est une musique idéale pour un boss fan. Surtout, c'est des fées. Ça, ça sent comme des hills. Et voilà. Vous arrivez. Vous continuez de longer la rivière. Puis là, à un moment donné, vous tombez sur un ancien camp qui a l'air abandonné. Ah, c'est vrai, toi qui tires, tu fais tout le temps de la lumière. Je vais vous en mettre une, là. Euh, je l'ai activée, sinon. Pour moi, là. Ah ouais, tu l'as. Je la vois pas. Puis c'est juste moi qui la vois. OK, non. C'est parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui cachent... Il y a comme beaucoup d'arbustes, là, dans cette région-là. Ah ouais, mais sinon, je vois un campement en face, là. Ouais. C'est bon. Euh... Je sais pas si les autres voient la lumière que j'imagine. Toi, Karen, tu veux-tu s'activer ta lumière? Toi, c'est-tu un can de trip, ça? Ouais, c'est un can de trip, moi, ouais. OK, OK. Mettons que tu le fais sur une de tes pièces d'équipement, là. Ouh... Quelque chose. Mon épée, tiens, pourquoi pas. Je vais le faire sur le casque. Une épée lumineuse. Bon. Fait que là, c'est... Vous... C'est tranquille, euh... Et vous arrivez un... Un camp. Vous pouvez vous déplacer une fois sur tout le monde. Un camp. Oups. Une torsette, hein. C'est un petit camp, hein? Oh, ouais. Ça devait être des gobelins, là. Des semi-hommes. Des tentes, euh... C'est moyen. C'est pas tout à fait le chill, là. OK, OK. Puis vous voyez, là, il y a... Ça fait quand même pas trop longtemps, là, que ça a l'air d'être inhabité, là. OK. Fait... Fait ton jeu d'investigation. Enfin... Des... Des humanoïdes, là, de... De taille... Taille moyenne. Il y a beaucoup de traces, là. Il y a beaucoup de traces dans le campement. OK. Euh... Cela est des humanoïdes de... De taille moyenne, mais... Euh... Pour les... Les traces me disent rien. Euh... Vous entendez un... Un petit coup de main, là, un peu plus haut. Il vient du nord. On a du droit de... De sorte de place, là. On va juste voir les... Les autres, qu'est-ce que vous faites avant, là. OK. Le nord, c'est en haut de la carte, là? Ouais. Ouais, ben là, dans le fond... C'est ça, j'ai... La carte est mal orientée, là, vu que vous descendez la rivière, là, mais... Là, pour se localiser dans cette carte-là, on va dire que... Vous êtes arrivés par en bas, là, mais... Un peu plus haut, là, t'sais... Vous entendez un... Un... Un petit coup de main, là, t'sais... C'est... C'est... C'est particulier, là, t'sais... C'est... C'est bizarre. Non, je... Je trouvais ça juste bon, le fait que le nord, ça est pas nécessairement tout le temps en haut, pour... Juste pour... 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 C'est parce qu'il aurait fallu juste la... La carte soit inversée, puis vous descendiez, mais... C'est juste pour le principe, là. OK. OK. Je sais pas où est-ce qu'il est le nord. Faudrait... Il y a beaucoup de traces, puis... Il y a... Il y a du sang, aussi, à terre, là. Ah ben, s'il y a du sang, je... Je vais peut-être suivre une des pistes de sang, pour voir dans quelle direction qu'elle va. Il y a une des tentes. Moi, je reste en... En... Comment ça s'appelle... En... En... En éveil, enfin, je veux dire... OK. Stand by. Je suis... Une des tentes qui est déchirée. Moi, je vais en cocher une flèche, puis... Si je vois les traces de Sims, je vais être curieuse, euh... Plus particulièrement, euh... Sur, euh... Le parcours que Karen s'apprête à prendre. OK. Là, vous pouvez, euh... Qui qui se déplace en premier? Ben... On va, euh... On va rouler une initiative, ça va être plus simple. Juste pour... Pour gérer, comme ça, le... Le temps, hein. Ouf! D'habitude, j'ai un trait bougé. Bon. Fait que, Kitia, c'est... C'est toi qui te déplace en premier. OK. C'est de savoir si j'ai fait mon investigation avant, ou ben, il faut que je le fasse à ce moment-là. Ben, tu veux en faire un autre? Non, non, non. Je veux pas nécessairement en faire un autre. Ben, si tu dis que... Ben, il est fait... Si... Si t'as dit qu'il y a des traces, je vais essayer de suivre les traces. Ça, je sais pas si c'est de l'investigation. Non, non, c'est... C'est, euh... T'es pas très bien, là. OK. Ça se voit bien, là. Fait que les... Les traces de ça, euh... Se dirigent vers... Où? Je vais me déplacer. Ah, en haut, là. Pas ici, là. OK. Ça, c'est des arbustes. Je sais pas si... Je vais... Dans le fond, toi, ces vers-là, tu vas aller? Je vais t'arrêter ici. OK. Oh. Là, euh... Tu... Tu... Surprends, là, une espèce d'une petite créature, là, qui est... Pas trop grande, là. C'est... 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 C'est petit. Écoute, euh... Je vais faire un petit cri parce que j'ai... Je suis surpris aussi, là. Moi, je te dirais. Elle aussi, elle... Elle est là, le Pierre large. J'aime si... Hein? C'est Pierre. Elle est comme intriquée par toi, là. Intriquée par toi, là. Elle est un peu comme un petit singe, là. C'est ce qu'on peut dire, là. C'est la belle petite fourrure blanche. Euh... Là, c'est juste qu'elle... Tu vois qu'elle... Elle a du sang, là, qui coule un peu de la bouche, là. Petit détail. OK. Euh... Je dégueule mon arbre. Écoute, euh... Je me ferais pas avoir une deuxième fois. Pis, euh... Je crois que j'ai trouvé une créature qui a mangé... Euh... De... ... quelque chose... Y'a pas longtemps. Et c'est ça. Hein? Oui? Tu voulais rajouter quelque chose... OK... Ben laisse-moi voir ça! Je vais faire mon en-turn là. Juste un instant. Ok, il va prendre son temps à réagir. J'ai ma scène. Ouf! T'es un ytti! Ah mon dieu! Je suis en train de vérifier des... Fait que... En tant que personnage, je sais pas que... Si je fais mal à l'enfant, il va y avoir une grosse ytti qui sera pas contre. Toi, Christophe, t'arrives pas à en en sélectionner d'autres? Euh... Bah écoute, non, je les vois pas en fait. Ah si, il faut... Ouais, c'est... Ah ça, c'est un bug qui va... Ouais, c'est ça. Tu cliques... Ok. Donc moi, je me suis déplacé jusqu'à... Jusqu'à Kitia, j'ai entendu. Effectivement, je vois la petite bestiole. Oh, et c'est tout petit là. C'est juste qu'elle a 10 ans dans la bouche. Kitia, euh... Soyons prudents avec ce genre de créature. Il peut y en avoir une grosse. Est-ce que tu restes là? Euh... Je suis obligé de répondre à mon tour ou... Euh... Non, non, tu peux... Non. Ben justement, je me ferais pas avoir une deuxième fois. Oscar, lui, il va dans le noir. Bon. Euh... Fait que tu te places là. Mais le feu, il dégage pas de lumière. Non, il est éteint. Ah, ok. D'accord. Le feu, il est éteint. Je me suis déplacé jusqu'ici. Je vois toujours rien. Non, mais t'as entendu, là... T'sais, t'as entendu Oscar, pis si... T'as parlé, là, pis t'as entendu le p'tit coup de main, là, t'sais... T'as un p'tit Wistiti, là. T'as un p'tit singe, là. T'as fait des p'tits bruits, là. Ok. Non, on peut voir pas. Ouais, tu l'aperçois un p'tit peu d'où ce que t'es, là. Moi, j'avais une question. Est-ce que ça ressemblait à un bébé ou à un adulte? Euh... Selon tes connaissances, tu sais pas. C'est comme comparer un enfant à un adulte, mais... Ouais, c'est... Oui, mais... Je pourrais pas dire, là. C'est-à-dire, si tu vois un petit gorille... C'est plus facile... En termes de proportion, il a l'air... Il a l'air bien formé, là. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu regardes un chimpanzé, tu regardes un gorille de même taille, mais qui est en fait un jeune gorille. Il me semble que c'est... Que tu détermines que c'est un jeune gorille. Tu vois ce que je veux dire? Ok, euh... Je vais t'amener ton... Ça, une autre proportion. Quand tu vois un lézard, mais tu connais pas la race du lézard, comment tu peux savoir si c'est un adulte ou un bébé? Ouais, mais là, c'est humanoïde. C'est... C'est... Ah, tu... Tu sais, t'as déjà entendu parler, là, de... 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 De Yéti... Ce que je veux dire, c'est que... On sait que quand c'est petit, c'est mignon. Est-ce que c'est mignon? Non, peut-être, c'est... Non, c'est... C'est pas ce... C'est pas ce genre de mignon, là. Ça a juste l'air... Ça a juste l'air petit. Eh bien, moi, je trouve que les gobelins, c'est l'air. C'est petit. Ah, il a pas l'air mignon parce qu'il est bébé. Je suis sûr qu'un bébé gobelin, c'est... Non, 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 j'ai rien dit. Ah, puis, Kitty, elle est plutôt mignonne. Mais bon, c'est pas une enfant non plus, hein. Bon, ben écoute... Je vais sortir une baie de mon sac. Et puis, je vais attendre le prochain tour, là, parce que là... C'est bon. Ouais, t'arrives plus l'enjamber, Kitty, là. Pas vraiment, non. Je suis à 10 mètres de l'air, là. C'est un petit peu difficile de l'enjamber. Je suis pas une Goliath de... De 6 mètres de haut, là. C'est bon. Elle va me faire enjamber par n'importe qui. Quoique, elle n'aime pas n'importe qui, là, mais... Oh, laisse-moi un autre tour. Je pourrais peut-être t'enjamber, là, mais pas pour l'instant. Tough case. Euh... C'est normal que tu vois tout noir, oui, j'imagine. Ah, faut que tu sélectionnes ton token. Ouais. Faut qu'il trouve son token. Ouais, mais ça, c'est un bug qu'ils ont résolu dans l'autre version, là, que j'ai pas mis à jour encore. Ah, ok. Est-ce que je vois la créature, moi? Euh... Ben, si t'as vois... Non, toi, d'où-ce que t'es, t'as vois pas. Ok. Les angles de vue, là, sont importants dans cette carte-là. Ok. Euh... Ben, tu sais qu'il y a quelque chose, là, t'sais. Vous vous êtes parlé, pis... Tu sais qu'il y a de quoi, là. Elle commence pas à être rendue à du terrain du tout ça, là. Les directives. Ouais. Oups. Tiens. Comme ça, ici. Euh... Là, tu as de la voix. Ouais, ta voix. Ok. Est-ce que je sais plus c'est toi, moi, vu que vient des montagnes, pis tout ça, ou... Ouais, t'as déjà vu cette affaire-là, là, pis... Tu sais, faut que tu t'en méfies, là. Pis une gueule plein de sang, c'est pas sexy. Pis tu sais que c'est sa grandeur adulte, ça. Il est ta grandeur adulte? Ouais. Mais c'est rare que c'est tout seul. Il est sûrement pas tout seul. Euh... Ok. Je vais faire un... Parce qu'il y en a... Je vais essayer d'avoir 10. Pour faire... Bon... Fire dessus. Pour allumer le feu, là. C'est bon? Ouais. Je le fais avec mon médaillon. Je n'ai pas le sort, là. Mon médaillon permet de faire... Un spell de... La liste que j'ai pas. Mais faut que j'allume... Ok. Faut que tu allumes le feu? Ouais. Faut allumer le feu. On va essayer ça. Yes! Un feu, déjà, c'est genre ça. Ah, c'est l'arbre. C'est-tu l'arbre qui vient bloquer tout ça? Ah ouais, je vois. On va l'enlever, celle-là. On va l'enlever, celle-là. Ça a fait plus de sens de même. Ok. Faut que là, le feu, il est maintenant allumé. Je vais encore voir la réaction de la... Je lui ai pris. Ah ben... Il se passe son tour encore. Ok. Faut que ça va être... Faut que tu arrêtes là. Ouais. Ok. Moi, j'irais sur Karen le dessus avant qu'il brûle. Ok. Euh... Question. Oui. Tu disais qu'il y avait des traces de sang. Est-ce que les traces de sang vont toutes vers le Yeti ou est-ce qu'ils vont dans d'autres directions? Ils vont pas mal vers le petit Yeti. Ah, d'accord, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ça m'enlève le goût d'explorer un petit peu. Mais... Peut-être pas. Euh... Attends un petit peu. Peut-peut-peut-peut-peut-peut. Fait que tu vas bouger vers le haut pis en disant, il est-il là? Euh... Si possible... Je vais voir où est-ce que je peux aller. Parce que là, je vois rien. C'est que... Ah, ah. Tu sais, quand tu as fait ton investigation, tu t'avais pogné quoi? Hum... Hum... Euh... Tu peux... Je vais dire... 16? Est-ce que je peux me rendre là? Oui, 16. Est-ce que la... La tente déchirée, là... Ça ne fit pas avec sa grandeur. Ah, ok. Là? Non. Par rapport à ses griffes pis sa mâchoire, là... Ça ne marche pas. Ok. Commencez par là, pis après ça, je vais aller... Et toi. Et voilà. Et c'est fait. Euh... Quelque chose qu'il me dit qu'il n'est probablement pas tout seul. Fait que restez sous vos gardes, pis peut-être que ça peut être plus gros. C'est clair, est-ce qu'il n'est pas tout seul. Bon. C'est à son tour. Là, il... Vous voyez qu'il aimait des... Il crie un peu... Un peu craintif, là... Il voit que vous l'entourez, là, pis... C'est son moment préféré, là, t'sais. Il aime pas ça se sentir... Là, lui... Il s'en va par là, il court. Il court. Il court vers là, pis il crie. Est-ce qu'on veut vraiment le suivre? Euh... Est-ce que je dois le suivre? Euh... Est-ce que... On... On va l'attaquer? Je demande... euh... Évidemment? Je demande une indication au chef du groupe. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça. Je pense pas que ce soit une bonne idée que de le suivre. Ni même de l'agresser. Mais bon... Restons sur nos gardes. Ils pourraient revenir avec des... avec des compagnons et être et être agressifs. Ok. Euh... Alors commençons... je vais juste bouger là tous les coups on aurait peut-être exploré un peu ce qui reste de ce camp là voir quel destin a attendu ses occupants c'est assez clair et je vais me mettre en défensive ok merci rescore ouais il faut que je me retrouve je pense que quand on se met en défensive les attaques qu'on reçoit sont en désavantage en affaire de monde ben ça c'est des fighting stuff il faut aller leur lire ce que ça dit je vais je vais je vais je le lirais mais si ça donne si ça donne si ça donne pour je mets encore sur le partage là il recule voilà pourquoi il me fait reculer oui voilà ouais je vais venir là non c'est pas reculer c'est une position stratégique exactement puis je vais rejoindre Kitia je pense après donc parce que là on a on peut utiliser son action pour faire mouvement aussi ouais voilà tu vois les traces qui montent vers là-bas ouais bon faites les fouilles que vous avez à faire dans le campement et partons d'ici ça sent pas bon c'est un nid écoute ben plus qu'il insiste moi écoute je vais regarder dans les tanks ok ben il y a il y a plus il y a plus les occupants comme si il était parti vraiment rapidement à part elle qui est déchiqueté il y a quelques semaines il y a pas grand chose tu sais c'est des babioles il y a rien de valeur des couvertes des trucs de même des usensiles ça va l'air d'être du monde qui étendent deux points il y a pas grand chose ici vous êtes sûr vous voulez pas vous reposer ici je veux dire les tentes sont pas déchirées ou quoi que ce soit et puis le feu on leur part et puis il y en a juste une qui est déchirée le feu il est reparti avec ce que Torquys a fait c'est une bonne flamme ça fait du bien ça réchauffe moi ça me dérange pas de rester en continuant qu'on fasse des tours de garde c'est clair que je tomberai pas ici sans quelqu'un qui surveille d'ailleurs je me propose pour faire le premier tour de garde si vous voulez il semblerait quand même que les derniers qui aient dormi ici il leur soit arrivé quelque chose il était équipé comme nous en l'est c'est vrai de toute façon on a pas encore fini notre exploration si on reste ici la nuit ça va faire un chemin de moins à refaire pour le continuer sinon si vous voulez si vous voulez qu'on aille ailleurs un peu autour du camp un peu autour du camp c'est là que vous setupez que vous parlez ou je reste sur place où est-ce que je suis juste au cas qu'il reviendrait comme on est quand même relativement proche pareil cherche quelque chose une opportunité pour manger facilement c'est sûr qu'ils doivent être pas loin Oscar pendant que les autres parlent à un moment donné tu vois que la petite créature elle essayait de se cacher mais elle a pas trop réussi tu vois qu'elle est revenue écoute je vais sortir un petit peu de nourriture de ma besace tu vois et je vais lui en envoyer ok ok un petit lance où tu présentes ta main puis tu comptes le nombre de doigts tu vois non non je veux pas y perdre des doigts ah ben là tu vois qu'elle court elle l'attrape puis elle semble s'en aller avec bon 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 on devrait s'installer autour du feu mais rester surveillé qu'est-ce qu'il se passe comme je disais ça me dérange pas de faire le premier tour de garde vous pouvez vous vous installer autour du feu je vais vous déplacer c'est un petit peu c'est un petit peu je vais vous déplacer tu peux juste enlever ce taf c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu Ah ouais, merci! Ah, c'était assez évident que j'essayais de passer! Ah ouais, je voyais le curseur, là! Non mais j'essaye de... Je connais pas le truc pour contourner les choses, là. Je voulais le faire depuis tantôt, mais... Non, c'était avec contrôle, mais... Ah oui. Comme tu tiens le contrôle, pis après ça, tu peux cliquer aux différents emplacements. Pis après ça, je finis par espace pour bouger, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, ok, bon, je finis par l'avoir. Ah, ok, bon, je finis par l'avoir. Bon. Avec tout ça... Ok, c'est ça, ok! Avec tout ça, le vent a commencé à se relever. Pis il fait lever la... La neige au sol, là. Pis ça... Ça affecte beaucoup la visibilité, là. Euh... Ok, fait que... Là, euh... Dans le fond, si vous voulez... C'est quoi que vous voulez faire, là? Vous voulez... Il y en a qui se reposent, pis... Genre de... Comme un repos court, ou... Plus? Si on fait des tours de garde, c'est-tu des repos courts? Ben si, ça va être un repos long. Si... Un repos court, c'est juste une heure, fait que... Sinon, on peut faire un repos long. Bon. Ben, on peut faire un repos long, mais... Euh... Je veux dire, en prenant un tour de garde, c'est comme un tour. Ouais, on entrecoupe, là. Qui commence? Moi. J'insiste. Ok. Euh... Je suis prêt à être la deuxième. Mais... Pis les autres,... T'sais. Vous reposez, ou... Vous restez éveillé? C'est ça. C'est ça.